Salut à tous, bienvenue dans D1 Le Mag, tout de suite le sommaire de l'émission et on se retrouve juste après pour mon interview. D1 Le Mag, saison 2, épisode 5, c'est parti ! Cette semaine dans D1 Le Mag, inside avec l'Olympique lyonnais. L'interview de la défenseur de Dijon, Ophélie Cuinet. Le portrait de la gardienne de Reims, Fallon Toulis-Joyce, et le défi avec les joueuses du Paris Saint-Germain. J'ai trouvé que depuis le match du Paris Saint-Germain, on est un peu surpris de l'engagement de nos adversaires. Maintenant, mettez-vous à leur place, vous gagnez tout, vous êtes supérieurs dans tous les domaines. Ça peut énerver, ça peut les amener à être limite. Donc attention, il faut être prêt à ça. Et c'est pour ça que si vous êtes dans l'engagement à fond, comme vous l'êtes tout le temps, elles sont toujours à 50 cm un mètre de haut. Ok ? Si on peut faire la différence tout de suite, ça m'intéresse. Parce que derrière, il faut que je fasse tourner. On arrive à une période qui commence bientôt à être difficile, je ne veux pas de blessure. D'accord ? Si il y a victoire, il n'y a pas d'entraînement demain matin. Encore plus chaud que tu veux ! Bon match ! On entame une série, il va falloir remporter tous les matchs, c'est le plus important. Et voilà, on commence par aujourd'hui et j'espère qu'on va commencer par une victoire. Je pense que chaque match prépare un peu la suite aussi, donc chaque match, tu dois être à fond. C'est un peu ça la philosophie aussi du club et de l'équipe, ça nous permet de continuer à gagner. Et mettre le rythme, on peut le faire courir. On doit le faire courir. Une, une, une... Sous-titrage Société Radio-Canada La, 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 la... Lest, lest. Un, un, un. Un, un, un. La, la, la. C'est une première mi-temps un peu difficile. J'ai eu une tête que j'ai malheureusement loupée. Je pense que ça aurait pu un peu plus nous libérer, débloquer un peu plus les espaces pour nous. Et puis j'arrive à marquer avant la mi-temps. Il y a des choses à corriger, mais c'est bien. Je trouve qu'elles ont été des mots d'angrétien. Ne pas s'agacer, de continuer, parce que les conditions climatiques sont un peu compliquées, mais de continuer sur ce qu'on sait faire et puis d'insister. Tiago, Tiago, Tiago ! Tiago, Tiago ! Tiago, Tiago ! Tiago, Tiago ! Tiago ! En rentrée de sélection, c'est important de retrouver le club et de retrouver notre jeu et de gagner. Je pense qu'on s'est rendu le match au fur et à mesure facile, mais jusqu'à la fin, il a fallu faire les efforts parce qu'elles n'ont pas lâché non plus, donc c'est bien, c'est un bon match dans l'ensemble et maintenant on va se préparer pour la Champions League. Les conditions climatiques n'étaient pas forcément super bonnes, on a gagné 4-0, on ne croit pas de but, c'est bien, et puis c'est la meilleure façon de préparer notre match à Your Ring et en Champions League. Parce qu'Aza, elle a fait un bon match. Elle a fait un très bon match ! Je me laissais payer pour ça. Je me laissais payer ! J'ai eu levé ! J'ai eu levé ! J'ai eu levé ! J'ai eu levé ! Sous-titrage ST' 501 Dans un premier temps, on vise le maintien et après, dans un deuxième temps, on aimerait finir plutôt dans le haut du classement. On sait que les cinq premières places ne seront pas abordables, mais à partir de la sixième place, ce sera notre objectif cette année. Moi, je suis prof de PS à côté. Je suis dans un collège à Dijon, pas très loin du stade d'entraînement, donc ça, ça me facilite un peu la vie pour faire le foot et l'enseignement. Donc voilà, je fais mon double employuteur, on va dire. C'est dur ça. Tête en l'air, sympa et sérieuse. J'ai déjà la culotte de match, forcément, que j'ai dû changer au bout d'un moment, mais ça fait plusieurs années. Elle n'est pas chouette, elle est grise avec des petits boutons roses. Tout le monde se fout de moi, mais si je ne l'ai pas, ça ne va pas. Plaquer des doigts et passer d'un endroit à l'autre rapidement. Éviter les trajets en minibus jusqu'à Gégang, par exemple. Huit heures, je crois. C'est long. Ça doit être à mon copain, je pense. C'était pour lui dire de ramener du pain. Mon copain. Si j'ai le droit d'inviter Zizou, ça sera Zizou, désolé. C'est lui qui m'a fait mille foot et c'est grâce à lui que je joue au foot aujourd'hui, je pense. Bon, bah moi, je marque pas beaucoup de buts, mais quand je marque, des fois je m'enflamme et je fais l'avion, du coup, comme ça. Regarde, Chloé ! Je meappelle Valentos Joyce. J'ai 22 ans. Je suis gardien du Stade de France. Je m'appelle Valentos Joyce. J'ai 22 ans. Je suis gardien du Stade de France. Et quand j'étais 12 ans, j'ai eu l'opportunité d'aller en goal. Je savais que c'était juste ce que j'ai voulu être, j'ai aimé flyer, j'ai aimé faire des saveurs, vous savez. C'est très important pour les goalkeepers de pouvoir parler à leurs équipements, donc j'ai dû apprendre le français afin de parler à leurs équipements et les directeurs, parce que c'est crucial dans un jeu. On rigole bien, parce qu'avec les langues, c'est un peu compliqué de temps en temps, mais il y a une attitude de travail qui est très très bonne en tout cas. Elle est très très forte en réflexe, en poussée de jambe, vitesse de réaction, donc elle peut intervenir également à son envergure sur des ballons très longs. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le stand de la ville de Reims. S'il est heureux d'accueillir le stade de Reims, les Kektenli. Je savais qu'ils avaient une bonne équipe, vous savez, ils sont au-dessus de la division. Donc j'ai pensé que c'était une bonne opportunité pour moi de venir ici. Je veux dire, ils sont évidemment hard-working individuels, et j'ai envie de rejoindre cette culture, où ils semblent qu'ils se souhaitaient vraiment comme une famille grande. Bonjour. Comment ça va ? J'aime la ville beaucoup. C'est vraiment gentil, très différent des États-Unis, et les gens sont vraiment gentils dans la ville, aussi. Oui, oui ! Bienvenue ! Je suis préparée pour notreичement d'un jour avec le team. Je suis très heureuse de avoir été ici. La coaching staff a été phénoménale avec moi. On a vraiment été accueillant une nouvelle France pour venir ici, donc ils m'ont vraiment aidé. Quand je suis dans une session d'entraînement, quand je suis dans un jeu, je pense à moi-même comme ce que je veux être, et j'essaie d'améliorer ça dans un jeu, vous savez. J'essaie d'être le plus grand que je peux, parce que quand tu es plus grand dans le goal, c'est difficile pour les joueurs de field. Elle a toujours envie de s'améliorer. C'est top car elle aime bien travailler, faire des séances en plus. Elles viennent tôt le matin quelques fois, et ce n'est pas évident pour tout le monde non plus. En France, c'est pourquoi je suis venu à la France, la distribution est massive. Ils vous ont vraiment besoin dans une équipe, c'est la différence. Tu es un autre joueur de field. On a tout de suite trouvé qu'elle avait de grosses capacités, on a vu qu'elle avait un potentiel, et en termes de personnes humainement, c'est vraiment une très belle surprise. C'est quelqu'un de très déterminé à réussir dans le football, donc c'est que du bonheur. Je suis vraiment heureux d'être ici, en Division I. C'est très déterminé, mais c'est super-excitement à la même temps. Tu vois ces femmes qui jouent pour leurs équipements, ces très professionnelles, hard-working femmes, et juste être sur le même field. C'est juste une très belle expérience. J'espère que, dans les dernières six mois, j'ai toujours grown comme un goalkeeper. Je pense qu'il y a un minimum de 50. Ah! 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 La concentration va être difficile. Il faut être organisée, on va gérer ça. I think minimum 50. Ah! Elle a dit minimum 50! Ok, on verra, on verra. Si vous deviez désigner un maillon faible? Un, deux, trois. Ouais! Elle a dit 50 minimum! On va faire deux, on va en prendre, oui. Allez, ici! Nous venons aussi bien. Go! 9! 10! Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis donné là, je me suis fait mal aux genoux. On a fait quoi? 36. Franchement, je crois qu'on pouvait faire mieux. 35? C'était 36. Je me suis donné là. Elle est en récup demain. C'était plus difficile que je croyais. C'est grand. Merci les filles. Ensemble et puis ensemble. Voilà, D1 Le Max, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte en musique avec Destin de Céline Dion. Rendez-vous la semaine prochaine avec une autre joueuse à ma place. A bientôt. Tchuss. Attends, je vais te trouver une blague. Je n'ai pas là. Je réfléchis si jamais ça vient. Faut que j'en trouve une sympa. Ouais, j'en ai une. Ça va être une énorme moment de solitude. Comment est-ce qu'on appelle un lapin sourd? Lapin ! La vie remporte entre eux de tous ces mystères. La vie remporte entre eux de tous ces mystères. La vie... ... ... ...